Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discut. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Salut ! Salut ! Ça va ? Très bien et toi ? Super, déjà présente-toi. Happy Libandy, voilà, je suis tatoueuse, entre autres. Happy Libandy ? Ouais. Ok, et du coup tu fais quoi ? Je suis tatoueuse, je crée des bijoux, je fais des peintures. Plein de choses du coup ? Ouais, plein de choses. Ok, depuis quand tu fais ça ? Le tatouage, ça va faire bientôt trois ans. La peinture, c'est récent. Franchement, c'est une déclinaison du tatouage pour moi. Donc ça fait à peu près six mois, huit mois, quelque chose comme ça. Et les bijoux, ça fait là, quelques semaines seulement que je m'y suis mise. Ok, et depuis quand c'est vraiment ton métier ? En tout cas, une de ces activités-là ? Le tatouage, franchement, depuis deux ans, on va dire, vraiment. Et encore, franchement, j'ai envie de te dire trois ans parce que même si c'était des petites pièces et que j'étais pas dans un salon, on va dire. Mais j'étais rémunérée. Voilà, donc à partir de là, qu'est-ce qu'on définit comme un vrai travail ? Je sais pas, mais je dirais trois ans du coup. Ok, et c'est quoi tes premiers souvenirs de création ? C'est-à-dire ? De créativité, les premiers souvenirs que t'as en tête du fait que t'es commencé à toucher à la créativité ? Dessiner, peindre ? Le dessin, ça fait un moment, mais on va dire quelque chose de concret, vraiment, c'était quand j'ai commencé le tatouage, quoi, en fait. J'ai toujours aimé dessiner, certes, mais je savais pas forcément comment utiliser ça autrement que comme loisir à la maison, on va dire. Et c'est via le tatouage, vraiment, que j'ai pu mettre ça vraiment concret, exactement. Et du coup, t'as commencé par le dessin, forcément, depuis très longtemps que tu dessines ? Depuis longtemps, mais tu sais, le dessin, c'est pas que c'est compliqué, mais dans le sens où on va entendre beaucoup de gens dire que si t'as pas fait d'école de dessin, par exemple, tu peux pas dessiner, tu peux pas en faire ton métier, ou tu peux pas, du coup, tatouer si t'es pas archi bouillant en dessin, tu vois. Donc, il y avait aussi ce frein-là, dès le départ, donc j'envisageais pas spécialement le tatouage, à cause de ça, en fait. Et puis, je me suis fait confiance, en fait, tout simplement. J'ai proposé des flashs, j'ai vu que les gens étaient totalement réceptifs, donc du coup, c'est parti comme ça. Mais du coup, comment t'expliques que dans le tatouage, il y ait moins ce truc de t'as pas fait d'école, t'as pas un cursus scolaire, entre guillemets, tu vois. Comment t'expliques que ça, c'est pas un frein dans le tatouage ? Parce que le tatouage en lui-même, l'histoire du tatouage, c'est pas né dans une école, en fait. C'est traditionnellement parlant, tu vas par exemple en Asie, c'est avec du bambou, tu vois. Enfin, il n'y a pas d'école, en fait. C'est soit quelqu'un qui te forme, qui a le temps et qui veut, selon ce que toi, tu veux faire, soit t'es autodidacte, en fait. T'achètes une machine, c'est accessible à tout le monde, et tu t'entraînes sur des morceaux de viande, sur des oranges ou de la peau synthétique, et voilà, tu te lances. Et pourquoi toi, t'as pas fait d'école de dessin, si t'aimais vraiment ça ? Parce que mon parcours scolaire, c'est pas ça, j'étais pas du tout dans cette branche-là. J'ai fait un parcours classique, bac ES, BTS, voilà. Après, j'ai bifurqué, j'ai toujours eu cette fibre artistique, mais tu connais les parents, et l'art, et c'est pas la voie, tu vois, dans laquelle tu vas aller. Il faut des choses sûres, donc je suis partie là-dessus. J'ai toujours aimé, adoré faire une école de danse, mais je me suis pris tard, donc je l'ai fait en loisir. J'ai fait de la coiffure, donc tu vois, j'ai essayé de quand même... Voilà, j'ai fait un CAP, un BP coiffure, mais c'était encore pas ça, quoi. C'était pas ça, donc j'ai cherché, j'ai cherché, et puis après, je suis complètement sortie du côté scolaire des choses, on va dire. J'ai fait du bar, donc j'ai été barmède pendant trois ans. Voilà. Rien de... Enfin, pas rien de créatif concrètement, mais je me cherchais, en fait, pendant tout ce temps-là, je me cherchais. Et le tatouage, pour avoir demandé les premières fois où je me suis dit, j'ai envie de tester, j'ai envie, en fait, quelqu'un va peut-être m'aider. Mais j'ai demandé à quelqu'un qui tatouait, un garçon, et cette personne m'a clairement rembarrée en me disant, oui, enfin, écoute, adresse-toi à des salons, enfin, voilà, débrouille-toi, quoi. En gros, c'était ça. Et c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup cette mentalité-là dans le tatouage. Oui. Déjà, les femmes, c'est pas ça, c'est pas trop ça, la place de la femme, elle est pas vraiment mise en valeur. Et puis, il y a cette espèce de concurrence, tu vois, comme si j'allais te voler tes clients, j'allais te voler ton taf, ou je sais pas, mais en tout cas, c'est un peu chacun pour soi. C'est un peu compliqué, du coup. Ouais, je vois. Il y a plein de trucs que tu as dit, je vais revenir après, mais déjà, du coup, comment ta famille, elle prend le fait que tu te dises, ben moi, ça y est, maintenant, je deviens tatouage. Donc, j'étais à un stade de ma vie où, donc du coup, j'ai l'élément, en fait, on va dire déclencheur, c'est que j'ai eu un enfant. Et j'étais à un moment de ma vie où, de toute façon, je savais que j'allais pas pouvoir faire un 9h-17h dans une boutique ou à la banque, ou voilà, un travail classique, c'était pas pour moi. Donc, à part vraiment me mettre à fond et prendre un risque, il y avait pas d'autre option. Donc, je leur ai pas vraiment laissé le choix, en fait, comme le fait de me tatouer, tout court, à la base. Tu vois, j'ai commencé à me tatouer, j'avais 18 ans, et j'ai pas demandé. Donc, j'ai un peu imposé ça, et au fur et à mesure du temps, bon, il n'y a jamais eu vraiment de soucis. Pour parler de ma mère, en l'occurrence, elle est contre rien du tout. Il faut juste lui prouver les choses, ce qui a été le cas. Donc, elle est très contente pour moi. Même la voie de la peinture que je prends, elle adore ce que je fais. Elle adore le fait que ce soit un travail, et que je sois rémunérée, et que voilà, je lui prouve que ça marche. Donc, à partir de là, elle est valide. Ok. Voilà. Pour revenir sur ce que t'as dit un peu avant, j'ai deux questions qui ont pas de lien entre elles, mais ça m'a fait penser à ça quand tu m'as parlé. Le premier truc, c'est que tu m'as dit, t'as fait de la danse, t'as fait de la coiffure, t'as fait du bar. Pour moi, dans ces activités-là, il y a aussi de la création. Je suis d'accord. Et pourquoi pas avoir poussé la création, sans parler d'école ou quoi, mais pour avoir poussé la création dans ces domaines-là, et avoir totalement changé, bifurqué ? Parce que j'ai toujours cette notion de, comment dire, pas d'âge, mais de ce que je vais pouvoir en tirer sur du long terme. Pour prendre l'exemple du bar, c'est très bien un temps, mais avec un enfant, comment je fais pour travailler dans le bar le soir, je le laisse à qui ? Comment je m'organise ? Et pourtant, j'ai adoré être barmaid, mais c'est compliqué. Ça ne collait plus avec la personne que j'étais en train de devenir. La danse, c'est quelque chose que j'adore voir, faire, mais c'est trop incertain pour moi. Donc, sur le côté aussi, tu vois. Et en fait, c'était la coiffure. J'ai adoré ça aussi, mais pour avoir testé en salon, ça ne me correspond pas. J'aurais pu essayer de pousser, tu vois, tout ce qui est défilé, télé, etc., mais t'es totalement exploité. Donc, ça ne me convient pas non plus, en fait. Et je veux trouver le juste milieu, en fait, de mon travail, de la rémunération qui va avec, de mon confort de vie au quotidien pour être mère de famille. Enfin, voilà. Donc, le tatouage colle à tout ça. Parfaitement à tout ça. Exactement. Est-ce que tu as déjà vu un truc, soit en peinture, soit en tatouage, qui t'a techniquement marqué vraiment, tu vois, qui t'a frappé ? Un truc que tu as vraiment retenu ? Je ne me rappelle pas du nom de l'artiste, mais il y en a deux. Il y en a un, je me rappelle, il s'appelle Mambo, quelque chose. Mais on peut le trouver sur Insta. Et c'est vraiment... Donc, c'est des couleurs. Ça, c'est tatouage ou peinture ? Ça, c'est un tatoueur. C'est vraiment couleur et des énormes traits. Mais quand je te dis des énormes traits, il fait une espèce de jeu de perspective. Genre, tu vas lui demander, par exemple, je ne sais pas, moi, tu vas lui demander, je ne sais pas, moi, une canette. Genre, il va te la dessiner, mais je ne sais pas comment t'expliquer. Je ne sais pas comment t'expliquer. Mais en tout cas, lui, il m'a marqué. Voilà. Et un autre qui fait des dessins, mais d'une précision, c'est incroyable. C'est incroyable. Il faut que je retrouve le nom, parce que moi, il est non, il s'est tombé. Mais c'est les deux vraiment artistes tatoueurs qui m'ont marqué. Mais vraiment, c'est incroyable. Et en peinture ? Et en peinture, non. Non, pas spécialement ? Non, pas spécialement. Mais tu as des inspirations ? Là, je parle en artiste. Rien à voir, mais j'adore Erika Badou, par exemple. OK. Parce qu'elle touche à tout. Et elle a ce côté, j'aime tout. Je touche à tout. Tu vois, elle est chanteuse, mais elle est dans les vêtements, elle est dans les bijoux. Elle est associée à plein d'univers, tu vois, la spiritualité. Et en fait, j'aime bien toucher à tout. Elle me parle dans ce côté multifacette, tu vois. Est-ce que tu as vraiment atteint un peu, toi ? Oui, la preuve, il y a le tatouage, il y a les peintures, et là, il y a les bijoux, parce que j'adore aussi les bijoux. Tu fais des bijoux ? Je fais des bijoux, oui. J'aurais dû les apporter, mais je ne les ai pas. Mais ouais. Et... Parce que tu m'as dit que tu t'inspirais beaucoup des femmes, des femmes afrodescendantes, et de la nature. C'est principalement tes influences, toi ? Exactement. Genre, toutes mes oeuvres sont basées sur ça, quasiment. Quand je dis toutes mes oeuvres, vraiment mes créations, peintures, etc., c'est systématiquement des femmes. Si on me demande, par exemple, j'ai une demande d'un client pour lui et sa copine, sa femme, d'ailleurs. Et il voulait deux gros portraits pour mettre chez lui, etc. Et du coup, c'était censé être lui et elle, en fait. Donc j'ai dû faire, pour la première fois, un portrait d'homme, calé sur lui. Donc elle était ravie, moi-même j'adore, etc. Mais c'est principalement des femmes, effectivement. Et du coup, par exemple, une Erika Badou va m'inspirer par rapport à ses bijoux, par exemple. Et derrière, je vais faire un tableau et je vais m'inspirer d'un collier, tu vois. Et du coup, je vais le remettre dans ma peinture. Ça ne sera pas le même parce que le but n'est pas de faire le même. Mais ça va m'inspirer. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une paire de boules d'oreilles berbères. Ça peut être un tatouage que je vais voir sur quelqu'un, un gros trait. Je vais dire, ah ouais, lourd et tout. Pour ma prochaine créa et tout, je vais faire un gros trait de peinture rouge. Voilà. Tu vois, une fois, j'avais été une plasticienne ici, Marie Désert, vous irez voir sur YouTube, qui me parlait de l'engagement dans la création, tu vois. Elle me disait qu'elle, avec le temps, elle pensait à cet engagement-là, l'engagement écologique, plutôt écologique en plus. Est-ce que toi, ton choix d'influence, ton choix de style, il est lié à un engagement ou pas ? Un engagement écologique, non. Non, pas écologique, mais autre même. Envers le peuple noir, ouais. Ouais, de dingue. C'est pour ça, ce choix de faire que des femmes noires. De dingue. Parce que c'est une manière aussi de revendiquer notre place aujourd'hui, qu'elle soit dans la société, qu'elle soit dans l'art. Ouais, absolument. Je vois pas l'intérêt, enfin en tout cas pour ma part, de dessiner des hommes, tu vois. Vous êtes déjà bien en place, je trouve. C'est vrai. Avec le patriarcat, etc., sans rentrer dans les détails. J'avais envie de mettre la femme en valeur, et la femme noire, de surcroît. Ouais, de dingue. Mais, quand, quand... Alors, le truc avec l'engagement, c'est comment... C'est la seule question que je te poserai par rapport à ça, parce qu'on n'est pas là pour ça, mais c'est comment on arrive à faire coller son idée de son engagement à, comment dire, au mouvement lui-même vers lequel on tend, tu vois. Donc, comment on fait coller ces peintures-là que tu fais, toi, par rapport au mouvement de la revendication des droits ou... Bah déjà, il faut se sentir, il faut être concerné. Enfin, dans le sens, il faut s'informer, en fait. Il faut être pointu dans ce qu'on cherche, dans ce qu'on veut faire. Donc, il faut s'informer de ce qui se passe. De la même manière que quand il y a eu les manifestations Black Lives Matter, j'ai fait une peinture avec un point. Bon, bah, évidemment, tu vois, ça colle à ce qui se passe, en fait, tout simplement. Et puis derrière, bah oui, il faut faire des recherches, tu vois, sur ton histoire, sur qui a marqué l'histoire. Après, tu te... Comment dire ? Tu te sens plus proche de certaines personnalités ou non. Et du coup, par rapport à ce qu'elles ont pu dire. Ou, par exemple, une femme qui n'est pas noire, mais qui m'a beaucoup marqué, moi, personnellement, c'est Frida Kahlo. J'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup la décliner par rapport à ce qu'elle était, ce qu'elle a apporté, en fait, en tant que femme, en tant qu'artiste. Les positions qu'elle a prises à son époque, elle est très inspirante, tu vois. Donc, encore une femme que j'ai pu mettre à l'honneur dans mes tableaux, par exemple. Je me rends compte, de plus en plus, où on est dans... C'est dur de dire ça comme ça, mais c'est pas grave. On est dans une époque et dans une génération qui va très, très vite. Ouais, mais c'est la réalité, ouais. Et en plus, on a un rapport à l'artistique, de façon générale, même pour nous, pour d'autres arts, tu vois. Par exemple, nous, on ne fait pas de musique, mais pour la musique, par exemple. Bien sûr. On a un rapport à ça qui est vraiment... On n'attend plus qu'on nous propose, on crée la demande, tu vois. Et du coup, parfois, ça pousse les artistes, eux, à faire des choses pour... Ouais, consommation de masse, il faut avoir du contenu, tu vois. Qui est pas forcément bien, mais au moins, il y a un truc. Exactement. Et nous aussi, parfois, ça peut nous pousser à donner pour donner, tu vois. Et du coup, je me dis, est-ce que c'est pas compliqué, aujourd'hui, de continuer à essayer d'éduquer le public de l'art à ces temps d'attente qui sont des besoins des artistes, en vrai. Je pense que, comme tu l'as souligné, en fait, il y a cet effet de masse, de consommation, à outrance, de tout, en fait, en vrai. Mais l'art, c'est l'art, en fait. En vrai, l'art, c'est l'art. Et les gens au Rombos... De toute façon, tu peux faire le test, ceux qui publient tous les jours. Moi, c'est pas spécialement ce public-là qui m'intéresse, en fait. Et c'est du coup pas ce public-là qui s'intéresse à mon travail. Donc, je pense que quand t'es dans cette... Comment dire ? Dans ce travail-là de donner beaucoup, on te demande aussi derrière beaucoup. C'est normal, c'est un effet de... Comment dire ? Un cercle vicieux, voilà, tu vois. Et à contrario, ben... Si t'as l'habitude de faire de la qualité et pas de la quantité, les gens, ils s'adaptent dès le début. Ils sont au courant. C'est dès le début, c'est comme ça, en fait. Pourtant, c'est nous, les artistes, qui devons poser nos limites dès le début et pas se laisser engrener dans un truc qui n'est pas nous. Ouais. Parce que tu vois, surtout que nous deux, on travaille beaucoup sur Insta. C'est nos médias principaux, tu vois. Sur Insta, tu vois ce truc. Il y a plein de gens. Moi, je sais que j'écris. Tous les Instagrams littéraires liés à l'écriture, en tout cas. C'est des mecs qui ont mis en place des trucs de j'écris une histoire tous les jours, j'écris un texte tous les jours, même une petite phrase, mais tous les jours, tous les jours. Moi, j'ai tenté, honnêtement. Il y a un moment, il y a peut-être deux ans de ça, trois ans, pour lancer un peu mon Insta, tu vois. Et je me suis dit, il faut que je publie du contenu tous les jours. Et... Je me suis fait avoir mon propre jeu parce que je me suis mis à produire du contenu qui n'était pas lié à l'art, c'est-à-dire des photos lifestyle et tout, tu vois. Et à côté, j'avais lancé une série d'aphorismes où je publiais des phrases tous les jours, tu vois. Où j'alternais une photo de moi et une phrase, tu vois. Sauf que c'est intenable comme rythme. Même une phrase, tu vois. Pourtant, j'en ai. Mais au bout d'un moment, ça ne veut strictement plus rien dire. Exactement. Tu vois. Ça manque de profondeur ou c'est la phrase bateau que... Et il y en a plein. Là, ça me fait penser à le truc sur la loi d'attraction. Je pense que tu as dû voir ce conte. Ouais. Tous les jours. C'est comme l'astrologie. C'est... Certes, il y a des choses... Mais tu sais, c'est des phrases, c'est fait exprès, entre guillemets, pour que tu accroches. Ouais. Tu vois. On va te dire quelque chose que tu as forcément vécu ou tu peux te retrouver dans la phrase. Et donc forcément, je vais dire ah ouais, j'avoue, c'est trop ça. Et tu vas la reposter bêtement, tu vois. Et moi, enfin... Ça me touche pas, en fait, les trucs. Enfin, je suis désolée, mais moi, ça me touche pas. Ouais, je vois ce que je veux dire. Parce qu'au bout d'un moment, en fait, tu sais que c'est pas... Ça peut pas être sincère. C'est ça, en fait. C'est... Certes, ok, c'est cool. C'est là, tu lis. Ouais, ok, tu vois. Mais donner du crédit à ça, moi, j'ai du mal, tu vois. Je préfère attendre et voir que quelqu'un a sorti un vrai truc. Dire, ok, ça se voit que c'est travaillé, que c'est réfléchi, que ça a mis, certes, un temps. En général. Parce que, bon, c'est sûr que si tu mets un an et que c'est pas terrible, bon, c'est un peu compliqué. Ouais, ouais. Si t'as pris le temps et que ça marche pas, ben, ça marche pas. Et, ben, on va conclure. Ouais. Merci. Je t'en prie. Pour conclure, je pose toujours trois petites questions. La première, c'est... Cite-moi ton objet créatif favori. Ça peut être toujours confondu, ça peut être immatériel comme matériel. Parce qu'objet créatif, ça peut être un livre et c'est pas forcément matériel. Objet créatif, les Posca. Les Posca. J'adore travailler avec Posca. Les feutres du coup. Les feutres Posca. J'adore ça. J'en ai plein. C'est... Tu fais des tableaux avec ? Ouais. C'est ma base de création de Posca. Ok. Une œuvre créative inspirante pour toi ? Pareil, toujours confondu. Une œuvre créative inspirante, c'est-à-dire ? Une œuvre inspirante, en soi, tu vois. Une œuvre artistique. ou un design, tu vois. Un truc qui vraiment qui t'inspire. Et ça peut être inspirant dans les deux sens. Ça veut dire soit inspirant pour te motiver, te booster, soit inspirant dans ce que ça dégage. Tu vois. J'en ai pas, là. Je sais pas de mytho, j'en ai pas. T'en as pas comme ça ? Non. Ok. Franchement, j'en ai pas. Ok. Je réfléchis, mais... Si ça te revient après, tu me dis. Ouais. Mais là, tout de suite... Et je dis, ça peut être toujours confondu. Ça peut être un livre, un film, un tableau, un objet. On a peut-être dit des objets aussi. Franchement, j'en ai pas. J'ai rien de... Je sais pas si c'est... Enfin, je pense que c'est ma personne qui est comme ça. Pourtant, j'ai une excellente mémoire. Mais, en fait, j'ai pas ce côté rituel. Tu vois ? J'ai pas ça. Je refuse de dépendre de quelque chose pour créer. Donc, je te dis, j'adore les Posca, j'en ai pas, je peux créer quand même, tu vois ? Ouais. Parce que je veux pas me rattacher à ça. Donc, j'ai pas envie de référer mon travail à une oeuvre qui m'a inspirée un jour. Ceux qui le font très bien, mais ça correspond pas à ma personnalité, Ok, je comprends. Donc, j'en ai pas. Très bonne réponse. Voilà. Et la dernière question, c'est un conseil pour quelqu'un qui veut se mettre à créer. À créer ? Fais-le. Fais-le. Tout simplement, fais-le. Normalement, il n'y a quasiment aucune limite, en vrai. Et aujourd'hui, j'avoue, la conjoncture actuelle, là, tout de suite, c'est un peu compliqué, artistiquement parlant, mais l'art, ça commence chez soi, ça commence en soi, et il n'y a pas de frein, en fait, à la créativité. C'est un des domaines où, normalement, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que, même si tu fais qu'un rond, le rond, tu vas le faire avec un feutre fin, un feutre épais, de la peinture, de l'eau, un stylo, quoi d'autre ? De la laine. Tu vois ? Et en fait, il n'y a pas de limite. C'est toi qui te freine et qui te dis oui, mais non, mais parce que, en fait, est-ce que mes parents, est-ce que la société, est-ce que les gens, est-ce que les gens, est-ce que Insta, est-ce que les likes, est-ce que ceci ? Et en fait, plus tu te poses ces questions, tout ça, c'est des barrières que tu te mets à toi-même. Si moi, je m'étais posé ces questions, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Il ne faut pas attendre l'approbation de qui que ce soit, à part de soi-même, pour commencer quelque chose. Donc, si tu veux créer, fais-le. Et si je peux rajouter un truc, parce que ce conseil-là, en vérité, c'est quasi le conseil qu'on m'a donné à quasi chaque vidéo, sous différentes déclinaisons, mais c'est le conseil qu'on m'a donné dans toutes les vidéos. Tu vois ? Mais en vrai, c'est normal, j'ai envie de te dire. Bah oui ! Tu ne vas pas dire à quelqu'un qui veut créer, ne le fais pas. Demande à tes parents ou va en école. On parle de création. Là, c'est... C'est ça. Tu vois ? Alors, essaie de trouver peut-être, si je dois pousser, essaie de trouver peut-être ce qui te plaît, ce vers quoi tu veux aller. Tu peux très bien te dire, je ne sais pas, j'adore... Je ne sais pas, moi, j'adore... Je ne sais pas, il y a des gens qui adorent la peinture et qui adorent le vent. Je ne sais pas, essaie de peindre avec du vin. Non, mais par exemple, tu vois ? C'est vrai, c'est vrai. Pourquoi pas, en fait ? Tu vas dire, ouais, mais vas-y, je ne sais pas, je n'ai pas de matériel. Va dans un graphique gros à la Fnac, va voir ce qu'il y a parce que des fois, tu ne sais pas par où commencer et le mieux, c'est d'aller sur place et de voir ce qui te parle en fait sur le moment et peut-être tu vas dire, ah, j'avoue, il y a de l'argile et tout, j'avoue, c'est chaud de m'acheter un truc 30 balles, mais tu n'as pas dit de dépenser sans eux, tu vois ? Mais tu pars sur un petit budget, tu commences, tu vois, ça ne te plaît pas ? Bon, bah écoute, tu aurais fait un petit truc et voilà en fait. Là, je ne peux pas arrêter tout de suite parce que je suis obligé de te compléter ça parce que, en fait, ça me rappelle déjà, je vais radoter un peu, désolé les gens, mais ça me rappelle déjà une histoire que j'ai racontée dans un podcast il n'y a pas très longtemps. C'est une anecdote qui est vraie ou non, mais elle me plaît, du coup, je la raconte, tu vois ? C'est une anecdote qui reçoit un courrier d'un pauvre espagnol qui lui dit « Ouais, je sais que j'ai du talent en peinture et tout et j'aimerais trop peindre et tout mais je n'ai pas les moyens d'acheter des toiles ni de la gouache et tout. Envoie-moi un petit peu d'argent pour que je puisse peindre, tu vois ? » Picasso ne répond pas. Le mec, il réitère les courriers, il lui envoie « Envoie-moi même, ne serait-ce qu'un pinceau, un peu de peinture, même pas d'argent mais un pinceau, un peu de peinture, une toile, je peins et tout. Et là, il aurait craqué, il aurait répondu « Écoute, si tu as vraiment du talent, que tu as vraiment envie de peindre, fais caca, prends ton caca et peins sur un mur. Mais arrête de marceler. Si tu as besoin, tu n'auras pas besoin de mots en fait. C'est un peu radical. Mais en même temps, ce n'est pas faux. C'est l'idée. Ce n'est pas faux parce que la vérité, c'est que si on sort du côté artistique demain, on va parler en concret, tu as vu une paire. Tu as vu une paire de pompes genre tu meurs pour la paire. Tu la veux. Tu la veux, tu l'auras. C'est-à-dire que dans ta tête, déjà, tu l'as. On sait aujourd'hui comment faire de l'argent en rapide. Même si travailler dans un petit taf de rien du tout en 24 heures, 20 heures, 15 heures pour avoir un mini-chèque à la fin, tu vas trouver le moyen d'eux. Quand on veut quelque chose, la réalité, c'est qu'on fait en sorte de l'obtenir. Et ça, c'est un fait. Quand tu veux vraiment, tu fais en sorte d'aller chercher pour obtenir ce que tu veux. Donc, si la personne, elle veut vraiment créer, elle va le faire. Et tu vois, ça me rappelle aussi un autre truc que j'ai vu dans un podcast d'un entrepreneur. Du coup, ça n'a pas à voir. Mais moi, j'aime bien rapprocher le milieu entrepreneuriel de l'artistique. Parce que pour moi, c'est des cousins. Et il disait, et tu vas peut-être comprendre pourquoi je raccorde ça. Il disait, en fait, lui, il conseillait aux gens qui veulent faire des projets entrepreneuriaux, entrepreneuriels, je ne sais pas si on dit comme ça, de faire, il leur disait, il y a toujours une version 1 de ce que vous voulez faire. Même si vous venez me voir, parce que lui, il est dans la tech, dans la technologie. Il leur disait, même si vous venez me voir avec une idée où il faudrait une application géniale ou un site génial, en vrai, il y a une version 1 de ce que vous voulez faire. S'il n'y a pas de version 1, soit votre projet, il ne va pas marcher, soit il n'est pas faisable, soit vous vous montez. il n'y a pas d'autre solution. Il y a toujours une version 1 de ce que tu fais. Et ça m'est déjà arrivé de parler de ça à des potes qui me disaient, ouais, mais moi, pour montrer comment, il n'y a pas de version 1. Il n'y a pas de version 1 ou la version 1 qui pourrait exister, je n'en veux pas. Moi, je veux directement une autre version. Une autre version 1 qui est plus élaborée en vrai que la version 1. Et là où je te rejoins, où je pense qu'on se rejoint, c'est qu'en vrai, si tu as envie de faire un truc, cette version 1-là, elle tira. parce que tu as recommencé à le faire. Et c'est ça que les gens doivent retenir. Je pense même, je pose toujours cette question-là et je continuerai à la poser, mais je pense que les gens doivent retenir ça. Faites votre version 1. Faites votre version 1 de votre création, de votre projet entrepreneurial, de ce que vous voulez, mais commencez. Il n'y a pas de conseils concrets, il n'y a pas de secrets. Peut-être qu'on donnera des conseils magiques, je ne sais pas, tu vois, mais en vrai, faites. Et comme tu as dit, tu veux dessiner, tu as mille moyens de dessiner. Tu as mille moyens de dessiner. Surtout que là, on parle du premier pas. Ce n'est pas genre, tu as commencé à dessiner et comment devenir pro. Là, ce n'est pas la même question. C'est ça, ouais. Là, c'est juste créer. C'est ça. C'est toi et toi. Il n'y a personne qui va te prendre par la main et t'emmener acheter des feutres. Ça, c'est toi et toi. C'est exactement ça. Donc faites-le. Voilà. Ben, merci. Je vais mettre dans la description le lien vers ton Instagram pour que les gens voient ton travail. C'est à voir. Je pousse les gens à s'abonner à son Instagram, à la chaîne YouTube, sur les programmes de streaming. Like et commentez. Et merci beaucoup. À la prochaine. Je t'en prie. À la prochaine. Salut. Merci à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada